Avoir des bonnes conditions pour mes animaux, c'est sûr que c'est une priorité. Honnêtement, pour être un éleveur, il faut aimer les animaux, parce qu'on a eu toute la journée avec eux autres. J'adore la vie dans Charlevoix. Je changerais pour rien au monde, c'est sûr. Le fait qu'on est entouré de montagnes, c'est comme un gros terrain de jeu. La ferme a commencé avec mon grand-père. Après ça, c'est mon oncle qui a embarqué, mon père qui a embarqué, puis ensuite, c'est moi et David qui vont faire la suite. Moi, ce que j'aime de ma job, c'est d'être plombier le matin, électricien d'après-midi, comptable le lundi, meunier en tout temps. Ça et moi, on aimait ça, ce style de vie-là. C'est ça qu'on a choisi. Vivre sur une ferme, ça a vraiment encore plus développé mon amour pour les animaux. Notre priorité, c'est vraiment les oiseaux. Et on les élève dans le meilleur du possible pour essayer qu'ils aillent une belle vie. Ils ont tout ce qu'il faut tout le temps, mais il faut quand même être là pareil pour veiller à ce que tout se passe bien. On ne peut pas dire qu'on ferme boutique et qu'on s'en va pour la semaine. Quand c'est Noël et que le lendemain, il faut se lever, des fois, ça peut être un peu moins agréable. Bon chien! Nous, on est vraiment impressionnés par les animaux. On a un chien, deux chats. À la ferme, j'ai mes deux chevaux. Un perroquet. Petit cochon vietnamien. On a un million de poulets à l'arrière. Si tu n'aimes pas les animaux, d'après moi, si tu es à l'heure, tu vas être malheureux longtemps. Mes collègues de travail, c'est mon frère et mon père. Mon père, ce n'est pas vraiment le plus flexible. Il faut que ça marche comme lui il veut, parce que sinon, ça ne fait pas. Avec les années, ça devient moins pire. Il finit par laisser aller certaines choses. À un moment donné, il a compris qu'on pouvait être autonome un peu. La semaine, à toutes les midis, on dîne en famille, puis on se rassemble autour de la table, puis on prend un bon repas que ma mère nous a cuisiné. C'est pas mal la manière de nous aider, c'est en cuisinant toujours des bons dîners. La moitié du temps, ça peut être un conseil de famille. L'autre moitié, ça peut être un conseil d'administration. De se parler en face, des fois, ça fait du bien. La business, ça fonctionne, parce que tout le monde met la main à la porte. Moi, je suis fier d'apporter un produit sur la table qui est de qualité, qui est frais, qui est bon pour tous les consommateurs. Je pense qu'on met tellement d'efforts, puis de temps sur le produit, qu'au final, ça se recède. C'est comme un peu l'amour des plats de ma mère. C'est comme un peu l'amour des plats de ma mère.